... Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal que nous ouvrons avec quelques actes du chef de l'État. Décret portant nomination à des postes de responsabilité au ministère des Finances et du Budget, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, sur proposition du ministre des Finances et du Budget décrète. Article 1er. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité. Et ci, après, direction des domaines de la conservation foncière et de l'impôt foncier, directrice, madame Koumbo-Evelyne, direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, direction nationale des assurances, directeur, Ahmad Djabar Jensen. Article 2. Le ministre des Finances et du Budget est chargé de l'application du présent décret qui abroche toute disposition antérieure contraire, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, N'Djaména, le 4 juin 2018, signé. Le président de la République, Idriss Déby-Hitno. Décret portant nomination à un poste de responsabilité au cabinet de la ministre de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition de la ministre de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale. le décret. Article 1er. M. Oumar Ben Maloum, Boulala Liman, est nommé directeur de cabinet de la ministre de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, à remplacement de Dimas D. Mbaitoloum. Article 2. La ministre de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale et le ministre des Finances et du Budget sont chargés. Chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, N'Djaména, le 4 juin 2018, signé. Le président de la République, Idriss Déby-Hitno. Décret portant nomination à un poste de responsabilité au ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, décrète. Article 1er, M. Mahamad Ibrahim Souleymane est nommé directeur des cabinets du ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, en remplacement de M. Bayousem Diokonder, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures, contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République, Djamena, le 4 juin 2018, signé, le président de la République, Idriss Déby-Hitno. Au palais de la démocratie, les élus du peuple ont pris part à une journée d'information organisée par la Coton-Tchad Société Nouvelle. Cette rencontre a permis aux élus du peuple d'avoir une meilleure connaissance du contrat qui lie le gouvernement au groupe Olam. Les précisions avec Dobar Robert. Il ressort de différentes présentations des esprits que la nouvelle société s'appuiera sur la fertilisation de terres cultivables en octroyant des intras et des sémences aux producteurs pour une meilleure production. A cela s'ajoutent le financement des équipements agricoles et la remise à niveau des usines de production. Le groupe Olam investira à hauteur de 60% et l'État tchadien 40%. Des conseils agricoles et des organisations paysannes seront également formés. Après la livraison, la nouvelle société paiera les producteurs dans un délai n'excédant pas 10 jours. Au-delà de la filière coton, la nouvelle société s'engagera également dans la production de l'anard cardiaire, du sésame, des arachides et d'autres productions agricoles. Les structures socio-éducatives de base ne seront pas occultées par la nouvelle société. Avec cette nouvelle société, la filière coton reprendra son cycle de développement. Il faut dire que ces efforts permettront sans doute aux producteurs de retrouver de meilleurs rendements à l'hectare et donc de l'engouillement et de l'espoir pour atteindre les objectifs de la productivité de l'ordre de 300 000 tonnes. Il s'agit là, à n'importe où, d'un modèle économique durable, basé sur un partenariat gagnant-gagnant, avec un accent particulier sur le petit producteur et adapté pour permettre, pour prendre la place de l'État. Car, il faut le dire et répéter, que l'État n'a ni la vocation, ni la compétence de faire du commerce et des affaires. Pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale, la nouvelle alliance redonne au espoir aux producteurs et par ricochet participent au développement socio-économique du pays. Pour le peuple tchadien en général, et pour les cotons cultaires en particulier, le protocole d'accord de privatisation partielle de la coton tchad redonne de l'espoir. et ne peut être qu'une très bonne nouvelle à l'aube de la 4e République et répondre aux préoccupations du gouvernement et des populations face à la grave crise économique et financière que vit le pays avec ses répercussions sociales. Les élus du peuple s'intéressent cependant sur la gestion des ressources humaines et de la bonne gouvernance au sein de la nouvelle société. L'Assemblée nationale se propose de créer un réseau de parlementaires pour le suivi de la filière coton. C'est un réseau qui aura pour mission de sensibiliser les producteurs à réunir avec la culture du coton. Le département des opérations de maintien de la paix de l'ONU a organisé ce week-end à New York une cérémonie pour rendre hommage aux soldats en mission décédée au cours de l'année. Une dizaine de militaires tchadiens en opération, notamment au Mali, ont été décorés à titre posthume. Parmi leurs frères d'armes, d'autres pays déployés partout dans le monde dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Adeph Ahmad Benrahman Chaque année, l'ONU honore la mémoire de ces soldats décédés dans les différentes opérations de maintien de la paix. Comme de tradition, la cérémonie de ce week-end à New York a vu la présence des représentants de tous les pays contributeurs des troupes, dont celui du Tchad. A cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a d'abord déposé une écherche de fleurs au monument aux morts en hommage aux soldats qui ont perdu leur vie au cours de l'année au nom de la paix. Il a ensuite adressé ses condoléances à leurs familles et gouvernements respectifs. Aussi, Antonio Guterres a-t-il levé la disponibilité et l'abnégation d'en fait preuve le personnel de l'ONU et le sacrifice qu'il n'est cesse de consentir pour le maintien de la paix dans le monde. Appréciant les opérations de terrain, le secrétaire général de l'ONU a salué le courage et la détermination des soldats tchadiens dans l'accomplissement de leur mission au Mali. A l'instar de leurs frères d'armes, d'autres contingents, 11 militaires tchadiens décédés au cours de l'année, ont été décorés à titre posthume. C'était en présence du représentant permanent du Tchad auprès de l'ONU, Moustapha Ali Alifei. A travers cette cérémonie annuelle des décorations, l'ONU exprime sa reconnaissance à ses casques bleus pour le sacrifice consenti, mais aussi exprime sa compassion aux familles des militaires tombées sur les champs d'honneur au nom de la paix mondiale. A l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, le ministre de l'environnement, de l'eau et de la pêche, Siddique Abdelkéré Magar, a fait cet après-midi une déclaration. Le thème de cette édition est « Combattre la pollution plastique ». Suivez un extrait de cette déclaration. Cette journée, faut-il le rappeler, est le principal vecteur par lequel les Nations Unies encouragent une prise de conscience mondiale et une action d'envergure pour la sauvegarde de l'environnement et donc de notre planète, mise à rude épreuve par les effets néfastes des changements climatiques. Je voudrais donc particulièrement mettre l'accent sur les pollutions et notamment les emballages plastiques à base de polyéthylène non biodegradables, communément appelés « LEDA » dans le jargon tchadien, menaçant dangereusement l'environnement dans notre pays. À titre illustratif, la ville de N'Djamena à elle seule génère 19 764 tonnes de déchets plastiques par an. Face à cette situation, j'en appelle au sens civique de tout un chacun en réitérant l'interdiction, l'importation, la commercialisation et l'utilisation de l'EDA sur l'ensemble du territoire national. J'invite les commerçants et les usagers qui disposent encore de ces emballages plastiques LEDA à les restituer dans les arrondissements d'ici deux semaines. Passer ce délai, les services techniques de mon département vont procéder aux fouilles systématiques dans la ville de N'Djamena et sur l'ensemble du territoire national. Le Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida en partenariat avec l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad a organisé un atelier de formation de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida ce matin à l'église Assemblée chrétienne de Charité. Un atelier qui a mis l'accent sur la prévention du paludisme surtout parmi les enfants et les femmes. Reportage N'Gongar Emmanuel Les femmes de charité des assemblées chrétiennes au Tchad et celles des assemblées de Dieu se nuisent pour lutter contre le paludisme, la tuberculose et le sida. Cette session consiste à prévenir les enfants et les femmes contre ces maladies. Pour la présidente nationale des femmes de charité des assemblées chrétiennes au Tchad, Dr Marie Adiglaï-Boguel, la lutte contre le paludisme est un cadre riche pour protéger les cibles privilégiées. Bédiocdé Bok-Sibel-Enoch, représentant de l'entente des églises et mission évangélique au Tchad, pour lui, la guérison de ces maladies, c'est avec Jésus-Christ. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous ne devons pas abandonner le côté sanitaire. Beaucoup de chrétiens pensent que le côté sanitaire devrait revenir seulement au ministère de la Santé et ses agents. notre Seigneur Jésus l'a fait. Nous devrons aussi le faire. C'est pourquoi nous sommes là en train d'informer les fidèles. Nous informons tous ceux qui ont accepté le Seigneur pour qu'ils soient en bonne santé et servent bien le Seigneur. Ndolok Soufakadi Solange, deuxième vice-présidente du Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida, salue l'initiative de HCNC qui œuvre contre ces maladies. Car, dit-elle, le paludisme, la tuberculose et le sida sont la cause de morbidité et la mortalité des personnes. Le nouveau secrétaire général du MPES de la région du Mandoul, par intérim, Al-Dabaï Ngaryana, a été installé le samedi dernier dans ses nouvelles fonctions. La passation de services entre l'entrant et le sortant s'est déroulée en présence des militants du MPES, dont note aussi la présence du gouverneur du Mandoul, Issa Adide. Qu'est-ce que vous avez dit ? Les militants du MPES et ceux de partis alliés ont fait le déplacement de la place des fêtes de Koumra pour assister à la cérémonie de passation des services entre les deux hommes. Le secrétaire général régional du MPES sortant de la région du Mandoul, Ngabai Gami, a remercié ses camarades pour leur soutien durant les années qu'il a passées à ce poste. Al-Daba Ngaryana reconnaît que sa désignation à ce poste intervient à un moment crucial. Chers camarades militants, je vous demande de regarder vers l'avenir, car les élections se pointent à l'horizon. Et je vous demande de vous préparer afin d'apporter une victoire éclatante à notre part. La politique ne doit pas nous diviser, mais au contraire, la politique doit nous unir pour développer notre région. Pour rappel, le nouveau secrétaire général régional du MPES par intérim de la région du Mandoul est le fondateur du groupe d'animation et de soutien au MPES Le Pigeon. Les ressortissants du Maïo Kébé Ouest ont organisé une cérémonie de réjouissance à Tukra suite à la nomination de Jean-Bernard Padaré au poste de ministre d'État aux infrastructures, au transport et au désenclavement et de Kalzebepaïmidebé au poste de ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République. La cérémonie a été rythmée par la danse Gourna. Osmane Trissidakoum. Pour immortaliser la double nomination de Jean-Bernard Padaré et de Kalzebepaïmidebé, respectivement ministre d'État aux infrastructures, aux transports et au désenclavement et ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, le groupe de danse Gourna a fait le déplacement des palats pour esquisser des pas de danse à l'ère honneur. La cour réservée à l'événement affiche compli cadres, fils et filles de la région du Mayokébi Ouest qui ont répondu présent à l'appel pour le soutien moral à l'ère des frères. Très réconforté par la marque de solidarité à son endroit, le ministre Jean-Bernard Padaré mesure les degrés de ses responsabilités. Et sachez qu'en tout cas à titre personnel, quelle que soit la position que j'occuperai, que je sois un simple militant, un simple citoyen, tout ce que je pourrais faire, je n'hésiterai pas un seul instant pour que notre région reste unie et aille de l'avant et ait toujours la considération de son excellente monsieur le président. Fatou Etienne, fils de la région, a exprimé sa gratitude pour la confiance sans cesse renouvelée par le président de la République Drisdébi Utno en faveur du Mayokébi Ouest. Dans la foulée, divers intervenants se sont relayés pour appeler les deux hauts responsables de la région à l'action pour le développement socio-économique du pays. Le gouverneur de la région du Borkou, Daoud Hamid Bechir, a présidé à FAYA un colloque axé sur la santé. Ce colloque est une initiative de la délégation sanitaire régionale du Borkou en collaboration avec l'équipe médicale du détachement de la force Balkhan basée à FAYA. Mahmoud Moursal. Réorganiser les systèmes sanitaires afin de garantir un soigne adéquat et de qualité à la population de la région du Borkou, la question est inscrite à l'ordre du jour de ces colloques, lequel permettra aux différents acteurs de la santé de discuter sur les performances et les failles en vue de dégager des solutions adaptées au contexte actuel. Pour le délégué régional sanitaire du Borkou, Dr. Salé Correille, ce cadre de concertation se veut une réponse aux nombreux défis en matière de santé de la population du Borkou. Le gouverneur de la région du Borkou, Daoud Hamad Béchir, qui estime que ce colloque est un rendez-vous de données et de recevoir, exprime également le vœu de voir relier les résultats qui en sortiront à la politique nationale en faveur du bien-être de la population des zones périphériques. Daud Hamad Béchir, exhorte par ailleurs les participants à être surieux et assidus aux différentes thématiques qui seront débattues au cours de ce colloque. Le gouverneur de la région du Bale-el-Ghazal, Amatriceine Mougoumi, poursuit ses rencontres de prise de contact. Après les autorités administratives traditionnelles et les responsables de forces de défense et de sécurité, le nouveau gouverneur a rencontré tour à tour les délégués régionaux, les représentants des trois confessions religieuses et les représentantes des organisations féminines. Abdoul Kéoud. Associer les différents groupes socioprofessionnels dans la gestion des choses publiques, tel est l'objectif de cette rencontre entre le gouverneur et ses collaborateurs. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des prises de contact entre ces derniers et le gouverneur, nouvellement nommé à la tête de cette région. D'entrée de jeu, le gouverneur a déclaré que le développement de la région doit être une affaire de tous. Pour ce faire, chacun doit jouer pleinement sa partition. À l'endroit des délégués régionaux, Amatisen Mugumi n'est pas passé par quatre chemins pour dire à ceux-ci de cesser avec les vieilles pratiques, celles qui consistent à détourner le dénié public. Aux organisations féminines, le gouverneur les exhorte à cultiver la fraternité. Enfin, Amatisen Mugumi a demandé aux responsables religieux de prêcher la parole de Dieu dans le bon sens afin de consolider davantage la cohabitation pacifique entre les fils et fils de la région du Paral-Ghazal. Les habitants de Danamadi et Maro dans le département de la Grande-Sido après une campagne de sensibilisation se sont impliqués pour mettre fin à la défecation à l'air libre. Ceci s'inscrit dans le cadre de la démarche dénommée assainissement total pilotée par la communauté. Pour célébrer cette réussite, le préfet du département de la Grande-Sido, Mahmoud Sal-Echerif, a présidé le week-end dernier à Danamadi et à Maro une cérémonie dans chacune de ces localités. C'est une initiative de l'ONG Terre-Verte en partenariat avec UNICEF et la coopération suisse. Guéam Benguéré. Cette cérémonie marque la fin du projet de renforcement de la résilience des communautés des 63 villages du district de Danamadi. À travers les activités de promotion de l'hygiène et suivies pour le maintien du statut fin de défecation à l'air libre dans le canton Moyo et Danamadi, le projet entend informer les communautés aussi bien des villages que des fériques à changer d'attitude et de comportement face au risque des maladies liées au manque d'hygiène. Après avoir dressé le bilan des activités, la coordinatrice de l'ONG Terre-Vert, Douasem, Ronaï et Lucie, appelle les communautés à un sens de responsabilité afin de pérenniser les acquis de ce projet. Pour le chef du bureau de l'UNICEF de Moundou, Dr. Woulut-Jean Bosco, son institution s'engage aux côtés du gouvernement pour soutenir les efforts visant à offrir à la population des services d'assainissement de qualité. Le préfet du département de la Grande-Sidou, Mamad Saleh-Sherif, a exprimé toute sa gratitude à l'endroit des responsables de ce projet. La remise des certificats d'honneur au chef du canton de ces deux localités a également marqué le temps fort de cette cérémonie. Vous l'avez corrigé de vous-même, c'était les cantons Moyo et Danamadi. À Abéchis, dans la région du Ouadaye, les forces de l'ordre ont mis la main sur une importante quantité de stupéfiants d'une valeur estimée à une vingtaine de millions de nos francs. Ces produits ont été incinérés. Comme quoi, la lutte contre le trafic de drogue s'intensifie dans le Ouadaye. comment est-ce que Bakoumi ? Cette drogue saisie par les agents de la brigade mobile de la douane d'Abéchis au cours des opérations de routine a été incinérée en présence du gouverneur de la région du Ouadaye, Adam Fortey Amadou, ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires de la place. A cette occasion, le gouverneur de la région du Ouadaye, Adam Fortey Amadou, a dit que la drogue est devenue un phénomène récurrent dans la région et constitue un danger pour la santé publique. C'est pourquoi il a demandé qu'on engage une lutte sans merci et que l'action des agents de la brigade de la douane d'Abéchis serve d'exemple aux autres services de défense de sécurité afin de traquer les trafiquants de la drogue. Adam Fortey Amadou a tenu à féliciter les agents de la douane pour le travail impeccable ayant permis de saisir cette importante quantité de la drogue. Cette lutte sans merci doit être soutenue par les magistrats par une condamnation sévère contre tout trafiquant de la drogue appréhendé par le service de sécurité a-t-il lancé. Le procureur général près la cour d'appel d'Abéchis Mathias Dandongar présent lors de cette cérémonie appelle la jeunesse de se ressaisir car la drogue est nuisible pour la santé et un délire pour ceux qui la consomment. Dans l'Omando la coumra pour être plus précis ce sont des présumés faussaires de cartes d'identité nationale qui ont été appréhendés par les services de renseignement et de sécurité. Katnoua Théophile Technicien âgé de 33 ans Gol Tissala est le cerveau de ce réseau de présumés fausseurs de cartes d'identité nationale. Il a été pris en compagnie de Bouba Abakai âgé de 22 ans qui est le démarcheur. Ces deux présumés malfrats ont été présentés aux autorités administratives du Mandoul avec leur arsenal composé de quatre ordinateurs portables, une photocopieuse, cinq unités centrales, des machines de relure et de classification, des clés USB, une imprimante et deux scanners. Selon le chef d'antenne de l'ANS de Koumra, colonel Mahmoud Saïr, ce sont les fausses cartes d'identité prises ça et là au cours des différentes patruies sur certains individus qui ont permis à ces agents de mener des démarches afin de mettre la main sur les dix présumés fausseurs. Le gouverneur du Mandoul, Issa Adjidei, a tout d'abord présenté toute sa gratitude aux agents de renseignement de Koumra. Combien de copains de routes, combien de recherches de justice passent par vous pour changer d'identité et c'est fini, on n'arrive plus à les trouver. On se réjouit, les services de renseignement font le travail, le reste c'est à la justice de continuer l'enquête. Pour permettre aux agents des forces de sécurité d'assurer pleinement leur mission, le gouverneur du Mandoul exhorte la population à collaborer avec les services de renseignement, les forces de défense et de sécurité. Laïd Al-Fitr Al-Moubarak s'est bientôt dans les différents ateliers de couture. Les couturiers s'activent. Reportage Laïd Al-Fitr Al-Moubarak se pointe à l'horizon. Cependant, les fidèles musulmans du Tchad attendent le jour J pour se retrouver dans leur joli accoutrement afin de célébrer cette fête en famille entre amis et frères. En djaménan, l'ambiance dans les ateliers de couture est détaillée. Si le ramadan était moins de miséricorde pour la communauté musulmane, il permet en outre aux couturiers de multiplier leurs chiffres d'affaires. Mais le respect du délai donné à la clientèle était l'héritimotif. Du côté de la clientèle, compte tenu de la conjoncture économique que traverse le pays, les prix des coutures sont revus à la baisse par rapport aux années antérieures. Certes, cette ambiance qui prévaut dans les ateliers de couture donne l'image de la fête. Une fête qui mettra désormais un terme à un mois du jeûne, des prières et des partages. Le président du comité olympique tchadien, maître Abakar Dherma, a présidé ce matin dans un hôtel de la capitale la cérémonie d'ouverture de stages techniques des entraîneurs de tennis de table niveau 1. Ils viennent des provinces et de N'Djamena. Ces stagiaires sont formés depuis ce matin et ce jusqu'au 14 juin par un expert de la fédération internationale de tennis de table. Dionodine Encore embryonnaire au Tchad, le tennis de table commence à prendre de l'envol. C'est pour promouvoir et développer davantage cette discipline que le comité olympique sportif tchadien et la fédération tchadienne de tennis de table organisent cette formation à l'intention des professionnels de sport. Une formation qui vise à les doter des connaissances nécessaires afin d'asseoir une bonne base de cette discipline sportive au pays de Toumaï. La fédération tchadienne de tennis de table se réjouit parfaitement de cette formation qui marque un élan pour le développement de tennis de table dans notre pays. Je pense qu'il est de notre devoir de contribuer efficacement à l'épunissement de devenir de ces espoirs. Cette formation entre dans le cadre de la politique du comité olympique sportif tchadien selon son président. Le comité olympique sportif tchadien dans son programme politique et sa vision de promouvoir et développer le sport s'est fixé des objectifs prioritaires qui sont entre autres la formation des cadres techniques de qualité pour améliorer l'encadrement technique la formation des dirigeants de nos organisations sportives pour améliorer leur connaissance managériale afin qu'ils puissent asseoir une bonne gouvernance dans nos organisations sportives. Ces stagiaires auront 10 jours de travaux intenses avec l'expert de la Fédération internationale de tennis de table Nicolas Guigon. Et pour boucler cette édition du taekwondo le challenge de taekwondo junior et cadet organisé par la ligue de N'Djamena a pris fond hier. Les temps forts avec sont plus de 1500 taekwondoïstes cadets et juniors de 15 clubs et une vingtaine d'arbitres nationaux à prendre part à ce challenge organisé par le bureau exécutif de la ligue de taekwondo de N'Djamena. Cette compétition basée sur les nouvelles techniques de combat appelées communément Pumse et les nouvelles règles d'arbitrage a permis aux responsables techniques de la dite ligue d'évaluer les niveaux de travail abattus par les encadreurs de différents clubs. Au finish ce sont les athlètes des clubs Solidarité Taekwondo Victoire Club TVC Etoile Fondation Théo et Espoir qui se sont imposés pour occuper les marches du podium. La volonté de gagner de participer à cette fête de taekwondo appuyée dans les jeux de tous ses enfants dont le rêve est de devenir les futurs champions d'arbitres et du monde de ce sport. L'objectif de la ligue est d'engrager les jeunes à participer ce sport à un niveau de compétition internationale. Les arbitres qui ont aussi donné le meilleur d'eux au cours de cette compétition ont été récompensés. La cérémonie a été également marquée par la démonstration des techniques apprises par les jeunes durant les deux semaines de formation. Voilà, c'est sur ces images que nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. de la démonstration de la démonstration